Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid et j'ai derrière moi la voiture du futur, la Peugeot Instinct. Allons voir ça de plus près. L'Instinct de Peugeot est déjà une voiture plutôt impressionnante comme vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout laissée indifférente lors du Mobile World Congress. Avec ce bleu flashy électrique, elle est vraiment impressionnante, elle est très design, c'est un concept car on est d'accord. Ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. A l'intérieur, on a une voiture qui est déjà hybride, elle est essence plus électrique. Elle a deux modes de conduite. Elle a un mode de conduite actif. Ce mode de conduite en fait est assez impressionnant. Lorsqu'on l'active, un volant sort de l'habitacle, un volant qui fait la taille d'un volant de Formule 1 et qui permet donc de conduire la voiture manuellement comme les voitures actuelles. Il y a également un mode 100% autonome, ce qui fait que la voiture est capable d'avoir un mode auto conduite. Peugeot a déjà testé ce type de technologie sur à peu près 150 km, 150 000 km sur les routes européennes. C'est également une voiture ultra connectée et c'est d'ailleurs ce que Peugeot a mis en avant, une grosse collaboration avec la marque Samsung à travers deux aspects. Le premier, c'est un aspect service. C'est à dire qu'ils ont travaillé avec le service cloud, Arctic cloud de Samsung, dans lequel ils ont fait une intégration plutôt profonde de tout ce qui fait l'environnement numérique de quelqu'un. Ils se connectent aux objets connectés, donc par exemple à une Gear S3, un smartphone sous Android ou sous iOS et récupèrent tout un tas de données qui vont pouvoir analyser afin de faire en sorte que la voiture s'adapte à son conducteur. Les différents cas d'usage de Peugeot sont plutôt impressionnants. Par exemple, quand vous partez de chez vous, votre maison va automatiquement s'éteindre, votre thermostat va baisser et la musique que vous écoutiez dans votre salon va être transmise automatiquement dans l'habitacle de la voiture. Il y a également l'exemple, imaginez que vous avez fait une longue journée très fatiguante au travail et que vous vous apprêtez d'aller à votre entraînement sportif. La voiture, elle le saura parce qu'elle est connectée à votre emploi du temps. Elle pourra voir que vous êtes fatigué parce qu'elle pourra récupérer, par exemple, le rythme cardiaque grâce à votre montre connecté et activera le mode, par exemple, actif de la voiture. En modifiant l'ambiance lumineuse au sein de l'habitacle, vous soyez un peu plus actif afin d'être dans les meilleures conditions pour votre entraînement sportif. La collaboration avec Samsung, elle est également dans la voiture. On a l'intégration d'un certain nombre d'écrans et parlons avant tout de cette intégration qui est une intégration, on va dire, silencieuse. Peugeot a fait en sorte que les écrans ne se voient pas du tout dans l'habitacle. On n'a pas du tout l'impression que ça a été rajouté en plus. C'est qu'on est complètement intégré dans le tableau de bord et ça se voit particulièrement avec l'écran de 25 pouces, donc un très grand écran qui se trouve au niveau de la place du passager, à côté du conducteur, ou également au niveau des accoudoirs, cet écran d'environ 10 pouces, donc complètement tactile. On a également au niveau du volant, au niveau du tableau de bord, un écran holographique qui est également assez impressionnant. La voiture du futur de Peugeot, c'est un concept car, mais c'est également un condensé de technologies qui arriveront dans les modèles de Peugeot dans les trois à cinq prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...